La soif du Christ Dimanche dernier, notre semaine commençait par la soif du Christ. Il était fatigué. Il venait nous rejoindre dans nos découragements. On appelle cette tristesse l'acédie. Elle va du simple manque de goût au dégoût, de l'ennui à la déprime. Elle est une maladie du désir. Elle gangrène l'espoir. L'espoir est le dynamisme de la vie. La petite graine, pour ainsi dire, espère sortir de cette terre. Un appétit inconscient mais fort œuvre pour qu'elle sorte de terre, grandisse, devienne un arbre et fleurisse. Au contraire, le manque de désir est une mort bien douloureuse. À ceux qui sont tentés par le découragement, Jésus donne aujourd'hui une belle leçon spirituelle. Celle du pharisien qui réussit son carême et celle du publicain pour qui tout semble raté. L'un est devant, l'autre en queue de peloton. Or c'est au publicain que Jésus rend hommage. La prière du publicain est gagnante. Quant au pharisien, il s'est donné lui-même déjà sa pauvre récompense. En somme, si nos prières sont mornes, nos horizons ennuyeuses, entendons cette leçon d'espérance. Elle est même devenue une des grandes règles de la vie spirituelle et de l'apostolat. À cause d'elle, Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix ont écrit afin que tous ceux qui se découragent découvrent que ces baisses de régime ne sont pas l'indice d'un recul mais d'un progrès. Paradoxe de l'esprit qu'ont dû porter tous les grands saints. L'avenir, confesse un moine, me semblait alors un énorme brouillard. Je décidais d'entrer dans ce nuage sûr que Dieu m'y attendait. Un jour, j'en avais la certitude intérieure, il se dissipera à l'heure où je ne l'attends plus, car ce temps est long. Un astre alors viendra me visiter, tout sera en moi transfiguré. En attendant, chaque jour, je décidais comme un veilleur d'aller au temple pour prier.